Salut les amis c'est Jojane, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je vous propose de vous présenter un produit vraiment super insolite C'est une toute petite enceinte sans fil Donc ça se connecte en bluetooth avec votre smartphone et ce que je peux vous dire c'est qu'après mes revues c'est vraiment minuscule Donc ce que je vous propose avant de le tester c'est de l'ouvrir Donc c'est de la marque Keydox, je l'ai trouvé sur le net et du coup j'ai décidé de l'acheter parce que je trouvais qu'il était tout petit En plus de cela il ne coûte pas extrêmement cher puisque ça coûte, si j'arrive à l'ouvrir, puisque ça coûte 18€ Voilà c'est bon c'est ouvert Enfin voilà, alors c'est opulès, c'est tout léger et c'est tout petit Regardez moi ce machin, franchement c'est super petit, on va voir ça mesure combien Ça mesure même pas 4 cm, c'est impressionnant Franchement au niveau de la qualité, au niveau de la finition c'est vraiment pas mal du tout C'est pas du plastique, c'est de l'aluminium On est sur une couleur bleue, ça c'est joli Et franchement c'est super léger, c'est vraiment impressionnant Et également bien évidemment super petit Donc au niveau de la boîte qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un petit câble micro USB vers USB pour recharger cette enceinte Et puis c'est quoi ça ? Ah ! Et là une petite dragonne En fait c'est une dragonne un petit peu spéciale qui se connecte au niveau de la prise jack de son téléphone Bon ça fait un petit peu con si vous avez la prise jack au dessus du téléphone Je pense que je vais pas du tout l'utiliser Donc on a un petit bouton en dessous qui permet d'allumer l'appareil Donc on va l'allumer Avec une musique Ok tu m'as coupé, c'est gentil de ta part Bon une musique assez sympathique lors du démarrage de cette petite enceinte Là on va activer le Bluetooth et on va se connecter avec Ce qui est important de savoir c'est que par rapport à ce que j'ai pu voir au niveau des avis sur cette enceinte Déjà c'est un très bon appareil Mais ça ne marche que pour les smartphones Alors Bluetooth, où tu es ? Ah ! BM3 Est-ce que c'est ça ? Ok ! Thank you very much ! Bon moi c'est connecté comme vous avez pu le voir Et ce que je vous propose Bah c'est de tester cette petite enceinte Pour une petite enceinte franchement C'est assez puissant Après au niveau de la qualité de son c'est pas net net Mais ça reste franchement convenable Alors personnellement je suis vraiment étonné par la qualité de son Ok c'est pas net net par rapport à des enceintes qui coûtent plus de 100, 200 euros C'est tout à fait normal Là on est sur une petite enceinte à 18 euros On est vraiment sur un son qui est quand même assez fort Pour un petit truc comme ça, pour un petit gabarit Je suis vraiment étonné En ce qui concerne l'autonomie, sachez que vous pouvez utiliser cette enceinte pendant 6 heures Et en plus de cela on a une fonctionnalité à ce qui paraît assez sympathique On va voir si ça marche bien En fait en dessous de l'appareil, le bouton qui fait également office de bouton power Il fait aussi office de bouton selfie pour faire des photos Donc on va voir ça Attention Et bah ouais En fait cette enceinte fait également office de télécommande bluetooth Pour l'instant le seul point négatif que j'ai trouvé sur cette petite enceinte C'est le fait qu'on n'a pas la possibilité de contrôler la musique de son smartphone On n'a pas de bouton changer le volume, changer de musique, play, pause, c'est pas possible Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo sur cette toute petite enceinte vous a plu Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu Franchement c'est la première fois que je vois une enceinte bluetooth aussi petite de toute ma vie Si c'est également le cas pour vous, n'hésitez pas à me dire ça via les commentaires de cette vidéo Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz